Alors Laurent, Ville-Réal n'a pas fait un super match, mais a accroché tournant jusqu'au bout et aurait pu gagner même. Il y a des dimanches comme ça, où tout sourit, parce que quand j'ai vu le début de match, on a fait un très bon début de match, on fait 5 points de première minute. Ensuite quand j'ai vu les enchaînements de tournant, la qualité du jeu, les enchaînements, je me suis dit qu'on allait passer vraiment une sale après-midi. En plus ils nous prenaient sur tous les ballons portés, donc on a souffert, ils ont marqué 3 essais je pense, enfin 2 essais, un essai refusé en première mi-temps. Fabien qui n'enquille pas trop, à la mi-temps j'ai dit si on continue comme ça, si on ne serre pas un peu les fesses, on va prendre 40 points. Donc un petit peu de fierté, un petit peu plus appliqué en défense. Deux ballons volés ? Oui, deux ballons volés, mais je crois qu'au tournant, ils enchaînaient tellement bien. Heureusement qu'ils ont fait ce coaching parce que ça nous a aidés. Ensuite ils sont en position de marquer deux fois et c'est nous qui avons les interceptions. Donc là c'est comme ça. On marque 14 points alors qu'on aurait peut-être dû en prendre de 14 et c'est comme ça, c'est un coup de chance aujourd'hui. Après ce match il n'est pas fondamentalement important, c'est les matchs qui viennent qui vont être importants ? Bien sûr que non, mais nous partir ici avec le bonus c'est bien, mais après ce qui m'inquiète le plus c'est la qualité du jeu de tournant. C'est ce qui me surprend par rapport à nous parce que les enchaînements ils nous ont quand même mis dans de grosses difficultés. Et c'est là que nous on est incapable d'enchaîner des temps de jeu comme eux le font. Donc ça prouve, je crois que la première mi-temps qu'ils ont réalisé avec le début de la seconde, c'est une des meilleures premières mi-temps que je vois de la saison. Réalisé par une des équipes, pourtant on a un jeu de Fumel qui est une très grosse équipe, qui est très bonne, un Erac aussi. Mais là vraiment c'était d'un très bon niveau. On verra bien, ce sera peut-être l'équipe surprise de la fin de saison ? Ça ne peut pas être une équipe surprise, quand il y a tous les noms qu'il y a sur le papier, tournant, ça ne peut pas être une équipe surprise. La surprise c'est qu'ils ne soient que 3e. Je suis désolé, avec les joueurs qu'ils ont, ils ont quand même quelques-uns qui ont fait, pratiquement tous, qui ont fait de la Fédéral 1 ou Fédéral 2. La surprise à la limite c'est qu'ils ne soient que 3e. Maintenant, s'ils continuent à enchaîner un jeu de cette qualité, ils ont toutes leurs chances pour aller au bout, ça c'est clair. Au bout au moins du comité. Ville-Réal est sans doute qualifié pour les phases finales. Vous allez jouer le Leirac je pense ? Oui, mais après maintenant, objectif sur le quart de finale. Je pense que ce sera Leirac, je pense. Après on verra, mais l'objectif c'est d'essayer de gagner le quart de finale. Après peut-être on verra en demi-finale qui on aura, mais il me tarde qu'on récupère tout le monde parce qu'on est quand même très diminués. Ce que je voudrais dire c'est féliciter notre réserve qui a deux dimanches en dimanche progresse et qui se pose vraiment un candidat sérieux à l'outsider de la réserve de Leirac pour le titre du Périgord Agené, je pense. Donc ça prouve que le groupe de la réserve progresse bien. Nous en une on patine vraiment, mais comme je l'ai dit dans l'investière on patine, mais je le vois aussi aux entraînements. Quand je disais qu'il y avait de la qualité aux entraînements, il y avait de la qualité sur le terrain. Quant à l'entraînement on ne s'entraîne pas, on ne peut pas avoir de la qualité sur le terrain. À la mi-temps les joueurs me disaient on est mort. Et ça ne me surprend pas, je n'ai pas été surpris de ça. Bon ok, merci Laurent et bonne fin de saison alors ? Oui et à tournant aussi, merci. Alors Gaël, c'est un match spécial pour toi aujourd'hui quand même Ville-Réal, tu as passé de nombreuses années, c'est ton club formateur je pense ? Oui, c'est toujours difficile de jouer contre des copains quand on a passé autant d'années que moi à Ville-Réal. C'est toujours un petit peu spécial quoi. Bon après, tu as marqué un essai en premier habitant ? Oui, il y était ou il n'y était pas ? Je pense qu'il y est, je pense qu'il y est, sur la vitesse uniquement, un bel essai sur la vitesse, les qualités principales. Oui, alors après, le match a été un peu difficile, vous vous l'êtes rendu difficile parce que vous étiez au-dessus du lot mais Ville-Réal a été opportuniste, a marqué sur deux essais en contre, c'est un peu dommage quoi. Oui, tout à fait, je pense qu'on prend la première mi-temps par le bon bout, on mène au score rapidement, on concrétise bien et derrière, au début de deuxième mi-temps, on prend une interception de 80 mètres qui nous fait mal, alors qu'on est dans leur 5 mètres, on doit marquer, on loupe quelques occasions faciles et après, voilà, Ville-Réal opportuniste, ils se sont bien défendus et bon, je pense qu'ils vont faire mal en phase finale. On se présentera la prochaine fois. Ça va ? Ils sont jaloux, ils sont jaloux. Mais la boue c'est bon, il paraît que ça va toucher. Ouais, ouais, on se complique le match, bon après, Ville-Réal, voilà, ils ont des valeurs, on le sait, je le sais, j'y ai joué pendant un petit moment, donc voilà, on se complique les choses. Bon après, tournoi va finir troisième, sans doute, un match de barrage, sans doute contre le Lardin ou Villeneuve, ça va être un peu le match piège celui-là. C'est les matchs à coups pleurés, quoi, voilà, on verra, tout est possible sur un match, pour l'un comme pour l'autre, après on a laissé des points en route quand même cette année, je pense, ici, contre le Lardin, contre le Bug, à Saint-Cyprien, voilà. En même temps, je trouve que vous avez fait une de vos meilleures mi-temps en première mi-temps, même si vous ne marquez pas et que ça est un peu maladroit. Ouais, tout à fait, on fait une super première mi-temps et derrière, on se complique les choses, je ne sais pas, en panique, bon, ça va venir petit à petit. Bon, ok, on va suivre ça, merci Gaël. Merci.